bonjour bienvenue sur la chaîne formation detailing pour ceux qui ne connaissent pas nous sommes un centre de formation en préparation esthétique automobile et en detailing basé dans le 78 nous proposons plus d'une trentaine de parcours techniques que ce soit pour créer votre centre de detailing ou encore vous perfectionner dans le métier si cela vous intéresse je vous mets tous les liens dans la description aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir comment nettoyer votre véhicule au retour de vacances avant de commencer la vidéo je vous précise que malgré les restrictions d'utilisation de l'eau nous nous sommes autorisés à laver les véhicules car nous sommes aux normes au niveau de la récupération et du traitement des eaux usées au même titre qu'une station de lavage donc c'est parti notre cobaye du jour c'est cette tesla modèle 3 avant de commencer le lavage à proprement parler on va faire ensemble le tour du véhicule et on va analyser les différentes contaminations afin de voir quels produits on va utiliser pour la préparation comme vous pouvez le voir de nombreuses contaminations des insectes incrustés des moustiques de la poussière de la sève des fiandes d'oiseaux et de la pluie de sable pour la première étape nous allons effectuer un rinçage à l'eau claire et avant de commencer on met la tesla en mode lavage présentation de quelques produits que nous avons sélectionné donc comme nous avons vu des traces de résidus d'insectes un peu partout nous avons sélectionné ce premier produit et nous allons effectuer également une décontamination ferreuse de la ceinture de caisse et nous allons essayer de faire un petit peu de déjeuner ce qui est de la Comme nous l'avons déjà évoqué dans différentes vidéos, la première étape est le lavage des jantes, des pneus et des passages de roues. Pour les pneus et les passages de roues, on va utiliser un APC et pour les jantes, un shampoing spécifique ou un nettoyant jantes. Et pour activer les différents produits, on va utiliser des brosses ou des pinceaux spécifiques. Sous-titrage ST' 501 Pour dégraisser parfaitement un pneu, il est parfois nécessaire de faire deux passages avec votre APC jusqu'à ce que la mousse soit parfaitement blanche. Étape suivante, le nettoyage des jantes. Comme vous l'avez vu, les jantes de la Tesla ne sont pas vraiment encrassées. Elles disposent de freins régénératifs, donc utiliser un décontaminant ferreux est inutile dans ce cas-là. Pour nettoyer l'intérieur du tonneau de la jante, on va utiliser une brosse spécifique anti-rayure. Et pour le nettoyage de la face extérieure, on va utiliser un pinceau à poils très doux en microfibre. Et on va supprimer les différents points de goudron qu'on aura vus au moment du nettoyage. Et on répète l'opération sur les autres jantes. Étape suivante, le prélavage à la mousse active. Pour bien ramollir les différentes contaminations et dégrader le film routier statique et non statique, on va utiliser un shampoing de prélavage hard. Étape suivante, la décontamination chimique. C'est là que nous allons utiliser les produits spécifiques qu'on aura sélectionnés pour supprimer les contaminations observées au départ. Sous-titrage Société Radio-Canada Et après le rinçage complet de la carrosserie, on peut passer à l'étape de lavage. Comme nous l'avons déjà évoqué, il existe deux grandes méthodes pour nettoyer un véhicule à la main. Soit vous utilisez la technique des deux seaux, ou vous pulvérisez votre savon sur la carrosserie à l'aide d'un canot à mousse. Sous-titrage Société Radio-Canada Après avoir rincé totalement votre véhicule, vous passez au séchage. Pour ce faire, vous utiliserez plusieurs microfibres à très haute densité ou un souffleur à air chaud filtré. Sous-titrage Société Radio-Canada Dernière étape pour l'extérieur, les finitions. Sur la Model 3, on a posé un dressing sur les pneumatiques. Et un traitement hydrophobe sur le pare-brise. Sous-titrage Société Radio-Canada Et on termine bien sûr par le nettoyage des vitres. Ce n'est plus un secret aujourd'hui, les vernis des Tesla sont globalement relativement fragiles. Et lors d'une dernière inspection, on a constaté que des contaminations étaient malheureusement incrustées dans le vernis. Donc on va devoir le corriger avec un léger ponçage et un polissage à la rotative. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Après le lavage extérieur, on va passer au nettoyage intérieur. Après un dépoussierage complet de l'habitacle, on va nettoyer la sellerie blanche à l'aide d'un savon spécifique pour le simili. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On nettoiera ensuite l'ensemble des plastiques intérieurs. Et l'écran central. Musique Musique Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce format vous aura plu. Si vous avez des questions sur les différents produits ou les étapes, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Et si vous avez envie de découvrir l'ensemble de nos parcours de formation, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet. A très vite sur la chaîne. Musique 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 Sous-titrage ST' 501